Maxime Robic, donc j'ai 25 ans, donc je suis en thèse à l'INREA depuis quasiment un an et cinq mois maintenant. On pourrait dire un peu une thèse entre l'informatique, l'automatique et le spatial qui vise en fait à contrôler un nouveau type de satellite imageur disposé en constellation et on utilise en fait des méthodes de la robotique terrestre finalement qu'on applique à de la robotique spatiale. J'aime beaucoup ces exercices d'éloquence un peu où on peut avoir la chance d'être parfois mis sur scène et avoir un public qui est là pour soi. En fait mes proches et mes directeurs de thèse n'étaient pas au courant, j'ai pris la décision tout seul. Mes présentations étaient un peu plus chauds on va dire, parce qu'ils ont vu que ça marchait bien et qu'ils ont pu voir un peu ma manière de présenter en français et voilà donc j'ai eu pas mal de soutien après coup. Des fois on a l'impression d'expliquer avec des mots simples et en fait c'est des mots qui ne sont pas forcément entendables pour d'autres personnes, même des scientifiques qui ne sont juste pas dans notre domaine. Donc déjà arriver à simplifier tout ça avec des mots simples et arriver à comprendre où ça s'arrête en fait la compréhension d'autrui, ça c'est super dur. Et donc ça déjà j'ai pu l'apprendre et déjà aussi me rendre compte qu'en fait il y a des choses que j'avais l'impression que c'était super compliqué à saisir. En fait pas tant que ça pour les gens et enfin pour tout le monde et donc ça c'est assez intéressant. À part ça ce qui était peut-être plus compliqué c'est arriver à être très très concis, arriver à peut-être zapper certaines choses qu'on pense être importantes pour peut-être les ramener ailleurs, peut-être de manière mieux amenée. Enfin des fois c'est compliqué de savoir vraiment qu'est-ce qui doit rester, qu'est-ce qui doit pas rester. Là pour les demi-finales, j'ai pas trop modifié mon speech et mes mouvements. Peut-être essayer un peu plus de cadrer dans 3 minutes plus. Et autant aller le plus loin possible, rien que par respect pour les autres et tout. Enfin au début j'avoue que j'avais du mal à me motiver à fond parce que à côté de ça comme je disais je rédigeais un article et bah ma priorité c'était l'article quand même. Et finalement quand j'ai réussi à concilier les deux et tout, j'ai dit bon bah là il faut y aller et bien passer quand même. Avant je pouvais dire peut-être mon sujet il pouvait faire rêver un petit peu. Je pense que c'est plus trop ça mon atout. Maintenant je vais essayer de jouer sur le jeu de la scène parce que je pense que c'est ça que je maîtrise le mieux. Je sais qu'il y a de plus en plus de chercheurs, même d'ingénieurs et d'autres personnalités, de journalistes etc. qui font de plus en plus de médiation scientifique et ça je trouve ça super bien. Est-ce que vraiment ça me démarque par rapport à d'autres candidats, ça je sais pas vraiment. Peut-être pour d'autres postes, j'imagine que dans l'enseignement ça doit être quand même plutôt utile de savoir le faire. Donc dans tous les cas j'en tirerai du positif pour le futur. Déjà on a beaucoup moins de stress une fois sur scène parce que avant ça change rien de toute façon vis-à-vis des autres. Mais enfin je pense que le plus important ça reste peut-être la diction et le fait de bien se faire entendre au niveau de la voix etc. Ça c'est vraiment quelque chose que au théâtre j'apprenais beaucoup. Et puis ensuite effectivement le jeu scénique mais qui vient un petit peu tout seul et finalement même quand on fait pas de théâtre on fait du jeu scénique durant ce concours. Mais c'est vrai que peut-être ça a été plus naturel on va dire. C'est une autre manière pour moi de faire de la vulgarisation mais plus dans un cadre organisation cette fois. Toujours oui parce que en soit c'est quand même assez cool comme exercice. Juste le fait encore je le disais tout à l'heure mais après ça parle peut-être pas à tout le monde mais c'est super cool d'avoir la chance d'être sur scène en face de plein de gens qui te regardent et qui sont là pour toi. Quand je faisais du théâtre et tout j'en fais encore mais ce que je veux dire c'est qu'en général les salles ne sont pas forcément pleines et on n'a pas forcément un public aussi intéressé par ce qu'on fait etc. C'est vraiment une chance de pouvoir présenter devant plein de monde et juste pour ça je trouve ça trop trop bien.